Bonjour, je me présente rapidement, je suis Alexandre Bringue, je suis growth marketer B2B et donc ma spécialité c'est tout ce qui est copywriting de cold email et copywriting de landing page donc on avait déjà fait d'ailleurs un webinaire avec ixcoollab sur la partie landing page vous pouvez la retrouver également sur la chaîne youtube et donc concrètement mon boulot ça va être simplement d'aider des boîtes à booker plus de prospects avec leurs enfin booker plus de rendez vous avec leurs prospects grâce à ces deux éléments donc copywriting de leur séquence de prospection et de leur landing page B2B et à côté de ça je travaille aussi chez Cicalesia je suis en charge de toute la formation prospection B2B j'ai pu former plus de 100 boîtes sur le sujet de l'indépendante jusqu'à la boîte du CAC 40 donc ça vous permettre de voir un petit peu quelque chose d'assez d'assez large là dessus et je vous ai mis quelques exemples de boîtes que j'accompagne sur ces sujets juste en dessous hop alors qu'est-ce que vous dit ok ça du coup à ta question Arthur ça on pourra traiter à la fin sur les outils les outils de prospection etc comme ça tu verras un petit peu ce que tu peux utiliser là dessous et tu vas voir il n'y a pas de pas très compliqué là dessus tout dépend le niveau de complexité que tu veux avoir là dessus du coup là je vais vous montrer deux exemples de messages je vais vous demander un petit peu vous qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez je vous laisse le lire donc c'est les exemples de messages de prospection donc j'ai anonymisé les trucs pour pas que pour pas que du coup vous puissiez repérer les personnes derrière vous comme ça en lisant le truc brut à chaud comme ça qu'est-ce que vous en pensez un petit peu qu'est-ce que ça vous évoque c'est quoi un petit peu les idées qui vous viennent peut-être là dessus moi je trouve ça froid limite alors c'est très rentre dedans mais avec je vois pas je vois pas ce que ce que ce que la personne peut recevoir de mon appel quel est l'intérêt qu'elle peut avoir à recevoir mon appel dire toi de ton côté c'est à quel quel est toi l'intérêt bah si je lis si je si je lis semaine moi en tant que en tant que prospect je suis le prospect je dis je comprends rien quoi j'ai pas envie d'abord bonjour pierre bien à vous enfin je sais pas qui est qui qui est déjà responsable commercial c'est vachement neutre il y a beaucoup de neutralité là dedans quoi il y a peu de personnalisation avec une phrase bateau j'espère que vous allez bien déjà c'est pas une question c'est une affirmation c'est une personne que je connais pas enfin a priori voilà dans l'attente de vos disponibilités je reste disponible pour tout complément d'information enfin c'est vachement vague quoi c'est pas pour moi c'est voilà j'accroche pas oui pas mal de choses et les autres du coup vous avez des des trucs à dire là dessus quoi bah c'est le genre de 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 mail qu'on envoie au départ parce qu'on sait pas par où commencer comment être punchy et en même temps très synthétique donc ouais j'ai déjà envoyé ce genre de mail donc je me retrouve bien là quoi voilà ok et j'ai eu du coup qui nous parle du mouvement quoi je vous ai montré un autre mais vous avez déjà cité quelques quelques points intéressants il y a celui-ci aussi qui est un petit peu plus long je vous laisse aussi le checker puis me dire un petit peu vous ce que vous en pensez de votre côté donc on voit qu'il y a quelques similitudes de manière entre les deux là il ya c'est déjà plus précis parce qu'il ya quand même la promesse qui apparaît il ya une promesse qui est faite avec la justification de la promesse la base de données connaissance de l'investissement donc après il ya le l'intention qui est posée c'est de se focaliser sur les annonceurs les plus dynamiques et puis après schlac abc c'est c'est hyper sharp quoi et pareil c'est hyper impersonnel ouais c'est du c'est du mail c'est du mail à la quantité quoi ouais ouais vous avez cité pas mal de choses là dessus les deux messages que vous avez montré aujourd'hui ça ça va être associé à du spam même si on soit c'est si on peut dire ok enfin c'est juste un message classique comme ça sauf que si vous mettez la place de vos prospects ils ont l'habitude de recevoir ça un petit peu toute la journée donc à force en gros il ya un sixième sens qui commence à s'activer quoi et très rapidement on arrive à repérer des messages qu'on va catégoriser ou bien en messages personnels qui sont adressés à nous et du coup qu'on va traiter de manière plus poussée ou bien en gros tous les autres messages à côté qui vont être les messages spam de prospection email marketing à tous les trucs en gros qui sont pas prioritaires pour nous qui ne semblent pas être des messages qui sont directement adressés à nous et du coup on va très vite les associer à est ce que c'est un truc personnel et du coup il faut que je m'arrête un petit peu dessus ou bien est ce que c'est un truc spam et donc je le mets de côté je le regarde pas où je mets à la poubelle directement parce que parce que j'ai peut-être pas forcément l'intérêt par rapport à ce qui est raconté ici et là vous voyez que si ici notamment je le mets dans le chat les options qu'il me propose à la fin en gros c'est où tu es intéressé ou tu es intéressé quoi c'est à dire qu'il ya aucune option de je ne suis pas intéressé non au revoir quoi toutes les options qui me proposent sont forcément je suis intéressé mais c'est pas le bon moment il n'y a pas d'option de sortie si c'est forcément tu veux parler avec moi alors qu'en fait on n'a pas de avoir on se connaît pas forcément à ce stade là quoi et par rapport aux informations aussi qu'il me donne vous voyez que ça reste les plus précis que sur le premier mail mais ça reste quand même assez vague par rapport à ce qu'il me raconte et on voit que du coup il comprend pas forcément mes problématiques ou il connaît pas forcément mes enjeux aujourd'hui donc là il ya trois problèmes avec enfin quatre problèmes avec ces mails avec ce mail là quoi le premier ça va être comme vous l'avez cité tout à l'heure ce sont des inconnus pour moi donc en fait ça débarque dans mon inbox comme ça mais je sais pas je sais pas qui sont je sais pas ce qu'ils font je sais pas s'ils sont pertinents pour moi ou pas quoi l'autre souci vous voyez notamment aussi au niveau des début des mails j'arrive pas à comprendre ok mais pourquoi tu me contacte maintenant et pas hier et pas dans une semaine et pas dans deux mois qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui d'après toi c'est le bon moment pour me contacter sur le sujet quoi parce qu'ils vont démarrer leur message avec j'espère que vous allez bien ok mais du coup t'es qui et qu'est ce que tu veux et pourquoi tu me contactes aujourd'hui quoi et là vous voyez qu'en fait il ya un manque de contexte au début qui tout de suite va nous faire associer le message à du spam parce qu'en fait on n'arrive pas à comprendre pourquoi la personne nous contacte maintenant et pas et pas hier ou pas un autre moment et donc on se dit ok bah ça c'est du nice mailing ou en gros je suis dans une liste de prospects le gars me contacte juste parce que je suis dans sa liste de prospects mais il n'y a rien qui montre qu'en gros il a vu quelque chose qui lui paraissait pertinent sur mon sujet et qui l'amène finalement à me contacter aujourd'hui quoi l'autre point si vous voyez aussi qu'ils considèrent dans les messages que je suis déjà intéressé par rapport à ce qu'ils me disent c'est à dire que j'imagine que vous avez tel problème ou je suppose que vous avez tel problème ou je sais que vous avez tel souci alors qu'en fait on n'a jamais parlé ensemble peut-être que je suis déjà équipé d'une solution peut-être que j'ai pas ce problème ou bien peut-être que j'ai réussi à la régler d'une autre manière quoi et donc ils partent directement avec le sentiment au début de tu es forcément intéressé par mon truc parce que tu es dans ma liste de prospects alors qu'en fait c'est pas parce que je suis dans ta liste de prospects que j'ai vraiment un intérêt par rapport à ce que tu fais et après le dernier point c'est que leur demande à la fin est très engageante c'est à dire que c'est si je m'engage là dedans ils vont forcément essayer de me vendre un truc alors qu'encore une fois on se connaît pas on n'a jamais échangé ensemble je sais pas trop ce qu'ils proposent je sais pas pourquoi ils me contactent maintenant et ils commencent à me demander du temps c'est à dire des rendez vous avec moi etc pour essayer de me vendre un truc donc vous voyez que là on a une grosse disparité entre ma maturité moi en tant que prospect et la demande qu'on fait derrière dans ces messages de prospection donc pour vous donner un exemple un peu plus concret là dessus c'est comme si moi si on fait un parallèle par rapport à la réalité c'est comme si je me retrouvais dans la rue demain rue piétonne avec pas mal de monde je croise quelqu'un qui me plaît bien et puis je vais lui courir dessus et je vais lui sortir un truc comme ça salut tu me plais bien et je plais à toutes les femmes dont je sais que je t'intéresse du coup ce que je te propose c'est qu'on se marie rapidement quand serais-tu disponible la semaine prochaine pour notre rendez vous l'amérique oui ça revient à faire la même chose au niveau des messages de prospection et donc quand on fait ce parallèle là par rapport à la réalité on se dit ok ça n'a aucun sens jamais j'irai faire ça dans la réalité quoi sauf que c'est ce qu'on fait tous les jours en messages de prospection on s'adresse à des gens où on leur pose même pas la question de est-ce que tu penses que ça pourrait être utile pour toi tel truc ou bien est-ce que tu as tel problème donc tout de suite avec l'idée de t'as forcément tel problème donc je te pose même pas la question je m'en fous je sais que tu t'intéresses à mon truc et derrière on va tout de suite lui proposer un truc ultra engageant alors qu'en fait il nous connaît à peine il sait pas d'où on sort on n'a jamais échangé avec lui quoi et donc si je faisais ce truc là dans la réalité voilà ce qui se passerait si je courais un petit peu sur tout le monde comme ça je me prendrais des gros coups dans la tête de guitare parce que ce serait complètement malvenu de faire ce genre de choses et pourtant c'est ce qu'on fait tous les jours en prospection et c'est ce qui nous amène du coup à arriver sur ce type de résultat c'est à dire qu'on a des taux de réponse et de taux d'intérêt suite à nos campagnes de prospection qui sont très bas par rapport à ce qu'on pourrait avoir c'est à dire qu'on va contacter 100 personnes et sur les 100 personnes on va avoir trois personnes qui vont nous répondre et donc on se dit c'est cool j'ai trois personnes et tout ça va le faire sauf que j'ai dû spammer 97 personnes pour pouvoir obtenir trois réponses derrière et donc vous voyez que les 3% en fait c'est assez cohérent enfin les 3% de réponses assez cohérent par rapport à cette petite pyramide parce qu'en gros sur un marché vous avez uniquement 3% des prospects qui sont prêts à acheter votre produit ou en tout cas un service comme le vôtre et donc forcément si vous faites du mass mailing il y en a bien qui à un moment donné va vous dire ah ça tombe bien je ne sais pas par le saint-esprit tu tombes au bon moment parce qu'on en parlait justement la semaine dernière et du coup oui ça nous intéresse sauf qu'en fait ici vous voyez qu'on est obligé de faire un énorme volume pour pouvoir récupérer ces 3% et en faisant ce volume là en fait on va s'adresser uniquement aux 3% des prospects sauf que les 97% de notre marché on a dû les spammer pour pouvoir rentrer en contact avec les 3% c'est à dire que pour essayer de closer ces quelques prospects là à côté on a spammé une tonne une tonne de prospects potentiels et donc ça ça a un impact sur le reste de votre prospection c'est à dire que quand on est dans ces approches là très directes et qui ressemblent un petit peu à du spam on va on va avoir plusieurs enjeux premier premier pas que vous allez avoir c'est que vous allez épuiser assez rapidement votre pipe de lead c'est à dire qu'à un moment donné les 3% de votre marché vous allez trouver des prospects chauds au début en faisant du mass mailing parce qu'on va se dire ah putain je fais des milliers de mails et tout et j'arrive à remplir mon pipe comme ça sauf que votre marché il n'est pas forcément limité c'est à dire que s'il se renouvelle pas suffisamment à un moment donné vous allez enfin vous allez terminer vos listes de prospection c'est à dire qu'il n'y aura pas suffisamment de nouveaux prospects pour pouvoir continuer à faire du mass mailing donc vous allez assez rapidement épuiser votre pipe de lead donc très souvent les boîtes qui font de la prospection comme ça en masse au début vont réussir à remplir leur pipe et puis après quelques mois ensuite là ils se retrouvent un petit peu dans une posture qui est délicate parce que ah bah j'ai plus de prospects et tout le pipe commence à se réduire j'ai mon taux de réponse en gros n'a pas évolué avec le temps et donc du coup comme je n'ai plus le volume suffisant je me retrouve en fait avec deux ou trois prospects dans mon truc alors qu'avant j'en avais peut-être plusieurs dizaines et donc ça me permettait d'avoir un truc assez sympa là-dessus et puis en spammant tout votre marché ce qui se passe c'est que vous allez détruire aussi la relation avec vos prospects c'est à dire qu'en fait je vais capter les 3% en faisant du spam sauf qu'en fait les autres ils voient aussi mon message c'est à dire que les 97% de gens qui n'ont pas répondu ils ont reçu mon message ils l'ont potentiellement lu et ils ont potentiellement surtout été saoulés par rapport à mon approche parce qu'ils m'ont vu comme étant quelqu'un qui leur fait perdre du temps ou comme une nuisance pour eux donc le jour où je vais essayer de les recontacter pour les approcher et avancer avec eux on va démarrer sur de très mauvaises bases parce qu'il aura un souvenir de moi de ok ah c'est toi le mec relou et tout qui m'avait saoulé à m'envoyer de la saloperie par mail du coup on démarre très mal et donc ça va être très compliqué de rattraper la relation avec ces prospects là parce que j'ai détruit la relation avec mes prospects en voulant être trop pushy dès le départ et en passant mes journées à faire des demandes en mariage à des prospects qui ne connaissent même pas enfin avec qui je n'ai jamais fait connaissance auparavant et donc l'autre point de tout ça c'est que forcément vous allez passer à côté d'un tas d'opportunités parce que les 3% ils sont préachetés sauf que tous les autres c'est des prospects qui possiblement pourraient être susceptibles d'acheter votre produit à un moment donné et donc en ayant cette petite approche on passe à côté d'un tas d'opportunités qui pourraient être intéressantes pour nous donc si je reviens un petit peu sur l'exemple du mariage tout à l'heure donc je suis dans la rue vous voyez que ça n'a aucun sens c'est à dire que je ne connais pas la personne on n'a jamais fait connaissance ensemble on se connaît à peine et puis je viens lui courir dessus et la demander au mariage donc évidemment la demande que je lui fais est totalement improbable par rapport à où on en est nous au stade de notre relation c'est à dire on est au niveau zéro de la relation et je commence à lui faire des demandes improbables je ne sais pas comment tu t'appelles tu ne sais pas comment je m'appelle je ne sais pas si tu es marié ou non mais je m'en fous vas-y viens tout de suite on peut se marier et donc ça n'a aucun sens là-dessus et donc comment on pourrait faire enfin comment on ferait dans la réalité si on devait faire progresser comme ça une relation avec une personne déjà la première étape ce serait ok première étape avant de te courir dessus de te demander au mariage on va peut-être essayer de faire connaissance ensemble et donc d'avoir une discussion ensemble si déjà je n'arrive pas à avoir une discussion avec cette personne-là ça ne sert à rien de commencer à lui faire des demandes improbables parce qu'il va me dire déjà je n'ai pas envie de te parler donc ce n'est pas en me demandant au mariage que tout d'un coup ça va me chauffer je vais avoir envie d'avancer avec toi donc la première étape c'est je vais déjà essayer d'avoir une discussion avec cette personne et si en faisant connaissance on voit qu'il y a potentiellement un intérêt qu'on a des petits points communs des trucs qui pourraient être intéressants pour la suite alors on peut se dire ok on va passer à une prochaine étape donc la prochaine étape encore une fois ce n'est pas une demande au mariage ou autre on va demander un petit truc de ok bon j'ai l'impression d'entendre pas trop mal ou que ça pourrait être cool de faire un peu plus connaissance est-ce que ça te dirait d'aller prendre un café et donc vous voyez que le café en fait ce n'est pas une étape qui va prendre des heures un café ça prend 20-30 minutes donc ça reste encore une fois un truc assez rapide mais qui est cohérent par rapport au stade à laquelle on est avec la personne à ce niveau-là c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à s'engager dans des trucs ultra forts mais prendre un petit café ok bon bah prendre un petit café ouais ça peut faire sens on ne connecte pas trop mal ensemble ça peut être cool prenons un café suite à ce café potentiellement on voit qu'il y a des intérêts communs sur des sujets des trucs on se dit ah putain ça fit bien entre nous et tout ça peut être cool de continuer à se voir et donc là peut-être que cette fois-ci on va proposer un engagement encore une fois un petit peu plus important dans le temps qui va être ok bon toi t'aimes l'art moi j'aime l'art vas-y il y a une expo sur machin truc là à telle date est-ce que ça t'intéresse qu'on y va ensemble et donc là pareil une expo peut-être qu'on va y rester plusieurs heures peut-être qu'on va rester une heure deux heures et donc vous voyez que l'engagement continue à augmenter mais encore une fois on le fait monter progressivement si suite à cette petite activité qu'on a fait en commun on voit que ça ne marche pas trop mal ensemble là pareil on peut arriver encore une fois sur un niveau supplémentaire d'engagement où je vais peut-être proposer à la personne ok bon je vois qu'on a pas mal d'intérêts en commun et tout ça fit bien entre nous est-ce que ça te chaufferait qu'on fasse un petit resto ensemble comme ça on a un peu plus le temps de discuter et d'échanger sur nos vies machin je sais pas quoi et ensuite ainsi de suite on passe toutes les différentes étapes jusqu'à arriver à l'étape finale qui va donc être on va se marier ensemble et c'est la fête donc vous voyez qu'en fait ici c'est ce que j'appelle la méthode escalier c'est-à-dire que petit à petit on va passer des petits paliers mais progressivement pour que tout soit fluide c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de grosse friction parce que les demandes qu'on fait sont cohérentes par rapport au point où on en est dans la relation et donc on se dit ok bon bah vas-y passons à la prochaine étape mais la prochaine étape du coup est cohérente par rapport à là où on en est ça ne me demande pas un engagement qui est trop qui est trop important par rapport à la progression de notre relation et donc si je repars sur l'exemple de la prospection tout à l'heure quand on envoie ce type de message on se retrouve à faire pareil que ce que je vous disais c'est-à-dire on va tout de suite passer à l'étape 23 qui va être vas-y viens achète mon produit marie-toi avec moi alors qu'en fait bah non en fait entre ta prise de contact et là où on en est dans notre relation et la phase d'achat en fait il y a des étapes matamédiaires c'est-à-dire que tu ne peux pas arriver comme ça dans mon inbox et puis me dire vas-y voilà mon produit achète bah non en fait comment ça j'achète on n'a jamais parlé ensemble je ne sais pas qui t'es tu sors de nulle part tu me connais à peine et tu pars de l'idée que forcément je veux ton truc donc ça n'a pas forcément de sens là-dessus donc qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus pour pouvoir inverser la tendance vous l'objectif numéro un pour vous quand vous faites du call des mailing enfin quand vous faites de la prospection par email ou bien que ce soit sur LinkedIn pour vous l'objectif numéro un d'une séquence de prospection c'est quoi je vous laisse me répondre là-dessus première chose qu'on veut obtenir du prospect qu'est-ce que ça va être au départ une réponse en retour ouais les autres vous avez des idées aussi là-dessus ou bien vous êtes d'accord avec la réponse première chose qu'on veut obtenir du prospect je pense que c'est une découverte de ses besoins si on peut dire ça comme ça pour vraiment être focus et lui faire une proposition qui crée à ses attentes dispo pour rendez-vous et une visio ok donc là on a trois réponses la réponse de Xavier qui est une réponse du coup la réponse de Rekia qui est plutôt une découverte et celle d'Arthur qui est plutôt un rendez-vous enfin une dispo pour un rendez-vous ou fait de visio on se sent alors justement la bonne réponse c'est celle de Xavier ici en fait la demande de visio de découverte etc on est déjà à une étape qui est encore avancée c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas et je te demande déjà des trucs assez importants alors qu'en fait je sors de nulle part potentiellement dans ton inbox donc là le premier enjeu qu'on veut au départ c'est ok avant d'aller sur quoi que ce soit première chose que je veux c'est une réponse de mon prospect que la réponse soit négative ou positive on s'en fout ce qu'on veut c'est juste on passe de je suis un inconnu qui arrive dans ton inbox à on commence à discuter on commence à avoir un premier engagement ensemble et même si cette réponse est négative voilà la discussion commence un petit peu à se créer donc tant qu'il n'y a pas de réponse il ne se passe rien déjà le premier enjeu de vos séquences de prospection c'est avoir une réponse du prospect c'est comme quand pareil dans la réalité vous savez les gens qui viennent vous voir dans la rue pour les associations etc ce genre de truc c'est beaucoup plus facile de feinter le truc d'ignorer et de continuer à tracer alors que quand vous commencez à vous engager dans la discussion avec la personne c'est beaucoup plus galère de se sortir du truc de ok vas-y ça ne m'intéresse pas du tout merci au revoir arrêtez de me parler donc le premier enjeu ça va être d'engager le prospect et donc on veut avoir une première réponse du prospect et cette première réponse du coup ça va potentiellement nous amener sur une discussion par mail ou autre qui va nous amener sur une étape 2 et donc l'étape 2 ici c'est pas d'aller faire une démo du produit ou potentiellement découvrir quels sont besoins par rapport à notre produit etc là ce qu'on va lui proposer ça va être un petit rendez-vous c'est-à-dire il faut qu'on parle maintenant de vive voix c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe de la partie email ok on se parle au téléphone ou on se parle en visio mais là en fonction de la maturité de votre prospect on va pas forcément lui proposer une démo sur notre produit on va potentiellement lui proposer ok bah là je vois que on a une petite discussion par mail bah potentiellement ça pourrait avoir du sens qu'on échange un petit peu plus loin pour que je te montre telle chose est-ce que tu penses que ce serait utile pour toi que je te montre telle chose et donc vous voyez qu'ici le sujet c'est pas que je te montre mon produit et que j'essaye de te vendre mon truc là le sujet c'est juste on va faire un échange ensemble et pendant cet échange là potentiellement je vais voir qu'il y a enfin qu'il pourrait y avoir un intérêt par rapport à mon produit et donc ça va être pendant cet appel là que je vais essayer de caler mon rendez-vous de démo produit ou bien de mon appel de vente et donc vous voyez qu'en fait l'appel de vente va arriver en étape 3 et pas en étape 1 ou en étape 2 c'est-à-dire que on doit essayer de montrer au maximum au prospect en quoi c'est pertinent d'échanger avec nous au niveau commercial et par mail c'est pas l'idéal de lui montrer tout ça donc si on arrive à l'avoir au téléphone en amont là c'est plus facile d'avoir une discussion cette discussion du coup peut nous amener à creuser un petit peu plus sur ses besoins sur ce contexte etc et par rapport à ça ensuite on peut lui faire une demande plus précise qui va être ok par rapport à ce que tu m'as dit c'est bizarre et tout mais c'est un truc que j'ai l'habitude de voir avec mes clients sur telle chose et telle chose je sais pas si ça pourrait matcher avec toi mais excuse-moi ce serait utile que je te montre mon produit qui permet de régler tel problème parce que c'est typiquement le genre d'enjeu que j'arrive à régler donc là vous voyez qu'en fait je profite de mon étape 2 pour creuser potentiellement sur un problème et dès que je vois qu'il y a un point d'accroche ah bah c'est intéressant tel truc parce que justement j'ai un machin là-dessus et du coup est-ce que tu penses que ce serait utile qu'on se recale un autre moment parce que là c'est pas l'objectif aujourd'hui d'échanger sur le produit c'était pas l'objectif de l'appel donc ce que je te propose c'est qu'on se recale un autre moment là-dessus et comme ça on pourra vraiment se dédier à ça et je pourrais te montrer comment on règle ce problème avec le produit que je propose et donc à partir du moment où la démo produit a été engagée on arrive sur la négo commercial et la négo commercial nous amène sur le closing avec le prospect donc vous voyez qu'en fait on a toujours cet effet escalier c'est-à-dire petit à petit on va monter l'engagement avec le prospect mais tout se fait naturellement et avec fluidité parce qu'il n'y a pas de grosse demande c'est-à-dire que ça reste cohérent par rapport à où on en est au niveau de la relation avec le prospect c'est-à-dire on se connaît pas déjà si on se connaît pas on va déjà essayer d'avoir une première discussion ensemble parce que je ne connais pas votre contexte je ne sais pas forcément ce qui se passe dans votre réalité à vous suite à cet échange-là si on voit qu'il pourrait y avoir un sujet par rapport à mon produit là je vais essayer de caler ma démo et ensuite par rapport à la démo là on rentre dans le process commercial qui nous amène à arriver plus facilement sur la partie closing et donc en ayant ce type d'approche qu'on arrive à s'adresser aux 97% de notre marché c'est-à-dire que les 3% vont connecter avec ce genre de choses mais les 97% restants ceux qui sont pas trop chauds pour acheter tout de suite potentiellement ils pourraient dire ah bah c'est intéressant quand même son truc parce que je vois l'intérêt d'échanger avec cette personne-là et donc même si je suis pas prêt à acheter maintenant tout de suite c'est vrai que ça pourrait avoir du sens en fait de discuter et puis de toute manière discuter ça n'engage à rien donc je vais aller discuter avec cette personne-là et puis après derrière on verra où ça nous mène mais dans tous les cas ouais ça peut m'intéresser du coup d'échanger avec vous vous voyez qu'en fait en changeant l'approche je peux m'adresser à beaucoup plus de gens parce que je ne leur donne pas le sentiment que parle avec moi pas uniquement si tu es intéressé par mon produit là je leur donne le sentiment de tu peux parler avec moi même si tu n'es pas intéressé par mon truc de toute façon ce n'est même pas le sujet de mon email de booker un appel pour parler de mon produit là le sujet c'est de simplement échanger ensemble et suite à cet échange là on pourra voir s'il y a vraiment un intérêt par rapport au sujet et s'il existe déjà ce truc-là qu'est-ce que ça vous évoque vous de votre côté par rapport aux méthodes que vous avez en termes de prospection aujourd'hui ou ce que vous avez l'habitude de faire ou de voir même vous dans votre inbox ne pas aller trop vite avoir des échanges qui sont graduels petit à petit pour à la fin de closer oui c'est tout à fait ça et vous voyez des différences par rapport à ce que vous faites aujourd'hui ou pas du tout moi j'arrive généralement à caler la démo produit pendant le premier rendez-vous parce que j'ai fait un petit schéma de maquette visuelle qui est assez rapide assez intuitif mais sinon c'est les étapes c'est globalement celle-là c'est vrai que c'est assez frappant ok ou alors quand il y a un stop il est vraiment au niveau de l'étape fin d'étape 3 ok et pour les autres du coup moi c'est un peu pareil en fait ce que je retiens là-dedans c'est qu'il y a la notion de feedback être toujours en équilibre au même niveau sur un niveau enfin je ne sais pas quel est le terme mais un niveau équivalent de relation enfin en fait c'est suivre la force de l'attraction en fait quelque part et aller petit à petit effectivement et après effectivement souvent c'est la démo produit ou au niveau de la négo après que ça devient plus difficile on peut très bien passer de dire ce que je voyais le message d'Arthur sur le chat en fonction du prospect que vous avez en face possiblement il y en a qui ont une douleur beaucoup plus forte que les autres et donc du coup qui vont être enclin beaucoup plus rapidement à aller sur une étape 3 ou 4 pourquoi ? parce qu'en fait ils comprennent déjà l'intérêt de votre solution ils ont déjà un problème très identifié qui les plombe au quotidien et donc eux vont vous connecter beaucoup plus rapidement sauf que pour les autres prospects qui eux sont peut-être un petit peu moins chauds ou qui ne comprennent pas forcément comment vous pouvez les aider etc ça ne va pas être l'idéal de tout de suite arriver avec une approche un peu salesy ou un petit peu pushy parce qu'ils vont avoir le sentiment de ok non mais je ne suis pas sûr encore je ne sais pas si ça peut être utile leur truc là et si je commence à lui répondre du coup il ne va plus me lâcher donc du coup je ne préfère pas répondre parce que j'ai l'impression que si je réponds ça sous-entend que je suis intéressé par le truc alors qu'en fait je ne suis pas encore vraiment intéressé où il peut s'engager dans une discussion avec nous en se disant ok de toute façon je ne suis pas encore sûr que ça a de l'intérêt pour moi mais ce n'est pas grave je peux quand même parler avec cette personne-là parce que je vois que j'ai un environnement avec elle qui me permet d'avoir une interaction sans m'engager trop et donc du coup ça pourrait être utile qu'on échange ensemble parce que je vois que l'objectif n'est pas forcément de me vendre un truc là la demande est assez cohérente par rapport à ma maturité en tant que prospect donc du coup on va voir à quoi ça ressemble maintenant sur des vrais messages de prospection pour qu'on puisse y voir enfin sur un vrai message de prospection pour qu'on puisse y voir un petit peu comment ça se déroule donc la première chose au début comme je vous ai dit le problème numéro 1 qu'on a sur les messages de prospection c'est ok pourquoi tu me contactes aujourd'hui je ne te connais pas tu me contactes maintenant mais qu'est-ce qui fait que tu me contactes aujourd'hui et pas demain après-demain ou autre et donc tout de suite ça ça donne le sentiment qu'en fait vous avez mis un flyer dans la boîte aux lettres de votre prospect parce qu'en gros le flyer c'est un peu un truc de spam je passais dans votre quartier vous avez une boîte aux lettres ici du coup je vous la mets dans la boîte aux lettres mais il n'y a rien qui nous montre ok mais c'est juste parce que ma boîte aux lettres était là que tu m'as mis le flyer bah oui c'est pour ça et donc du coup là on a une démarche qui est associée à du spam donc nous ce qu'on veut au début c'est utiliser ce qu'on va appeler un déclencheur donc le déclencheur c'est quoi ça va être un événement spécifique dans ma vie ou bien celle de mon prospect qui me permet de justifier ma prise de contact et de la contextualiser c'est à dire que s'il a l'impression que mon message sort de nulle part et qu'en gros ça n'a aucune connexion avec ce que je raconte par la suite c'est pas idéal parce qu'il va dire ok mais pourquoi tu m'envoies le truc maintenant c'est juste parce que je suis sur ton marché et parce que je suis dans ta liste de prospects mais il n'y a rien qui te montre que c'est le bon timing pour me contacter donc le déclencheur on va essayer en gros de jouer sur un timing du côté du prospect où on a vu quelque chose et on va rebondir sur ce truc là pour lui dire j'ai vu tel truc et du coup ça m'amène sur tel sujet et du coup ça montre au prospect qu'en gros vous ne le contactez pas comme ça de nulle part on le contacte parce qu'on a vu quelque chose le concernant qui pourrait vous amener à penser qu'il y a un sujet sur X, Y, R, Z et donc du coup après le déclencheur là ce qu'on va essayer de faire ça va être de verrouiller l'intérêt du prospect c'est à dire il voit que notre truc semble être personnalisé ou en tout cas qu'il y a un truc spécifique qui s'est passé de son côté ou de mon côté à moi et qui m'amène à justifier ma prise de contact donc là il se dit ok ce n'est pas un mail de spam ça semble être un truc un peu personnel bon bah je vais regarder un petit peu la suite du message et voir un petit peu ce qu'il me raconte pour voir si c'est un intérêt ou pas donc là plutôt que d'aller tout de suite vous présenter et dire à la personne oui bah du coup je suis X, Y, R, Z et je fais machin truc le prospect il s'en fout complètement de vous parce qu'il n'a aucun contexte par rapport à qui vous êtes d'où vous sortez etc donc là l'enjeu ça va être d'essayer de lui parler de lui et notamment de lui parler d'un problème spécifique que lui peut rencontrer dans son quotidien et qui est un problème qui le plombe un petit peu et sur lequel potentiellement il pourrait avoir besoin de votre aide et donc là l'enjeu ça va être de verrouiller son intérêt en lui parlant d'un problème que lui rencontre c'est à dire il faut qu'il arrive à se reconnaître par rapport à ce que vous racontez et qu'il se dise ah putain carrément ça c'est un truc qui parle à fond là ah bah ça me plombe ça me plombe de fou ce truc là et donc là en fait en lui montrant qu'en gros vous mentionnez un problème précis vous lui montrez que vous êtes pertinent et que potentiellement vous pouvez être quelqu'un d'intéressant pour lui donc après avoir verrouillé son intérêt grâce à ça et lui montrez qu'en gros le mail lui était bien destiné et que c'était quelque chose de potentiellement intéressant pour lui là on va arriver sur la phase de solution où là l'enjeu ça va être simplement de mettre en perspective votre proposition de valeur par rapport au problème que vous avez mentionné plutôt que de lui dire juste bah nous on est une boîte qui fait XRXZ on va lui dire bah nous on est une boîte qui fait XRXZ mais ça en fait vous vous en foutez nous en fait on est une boîte qui fait XRXZ c'est-à-dire qui vient régler tel problème pour des gens comme vous parce que potentiellement parfois on se retrouve avec des produits qui peuvent faire plein de choses pour plein de prospects différents et plutôt que d'être sur un truc très généraliste et bien on va personnaliser notre proposition de valeur par rapport à chaque prospect pour pouvoir mettre notre produit en perspective du problème qu'on a mentionné parce que sinon du coup il y a un manque de connexion entre les deux et ensuite on termine avec un call to action qui du coup va être une question peu engageante pour le prospect et qui va nous permettre d'ouvrir l'échange et de jauger son intérêt par rapport au sujet qu'on a mentionné dans notre message donc là encore une fois le but ici c'est pas d'aller canner notre meeting directement là le but c'est simplement d'avoir une première réponse du prospect pour engager une discussion et en fait en engageant la discussion c'est là où potentiellement je vais pouvoir avoir moi les informations nécessaires qui vont me permettre d'engager le prospect par la suite sur un rendez-vous ou autre par rapport à ce qu'il a pu me dire en retour du mail donc déjà sur ces différents éléments là est-ce que ça vous parle un petit peu ou ça vous paraît cohérent comme structure ou bien pas du tout par rapport à ce que vous faites actuellement moi juste Alexandre j'ai une petite question est-ce que tu pourrais donner un exemple sur le déclencheur spécifique dans ma vie ouais je vais te montrer t'as un exemple juste après avec Alban donc je vais te montrer du coup ça c'est un truc qui s'est passé dans ma vie à moi enfin dans ma vie à moi c'est un exemple fictif donc c'est pas un vrai truc mais une situation qui aurait pu se passer une question à quel moment en fait au final je me présente parce que ok là quelque part ok je réponds à sa solution potentiellement etc etc mais qui je suis ça n'intéresse pas non plus le prospect qui je suis tu veux en parler en fait dans ta solution c'est-à-dire que tu vas mettre en avant nous chez XYZ on fait telle chose pour régler tel problème donc c'est là en fait où tu parles de toi mais sans forcément aller dans le détail toi avec des informations qui ne sont pas forcément pertinentes à ce stade-là là encore une fois l'enjeu c'est juste de donner suffisamment d'éléments pour que le prospect puisse te donner une première réponse à ce mail et après toi tu peux ensuite tirer le fil tu n'as pas forcément besoin de raconter tout d'un coup dans l'email encore une fois le but c'est uniquement une réponse du prospect à partir du moment où tu as la réponse là ensuite tu peux pousser ou là tu peux lui dire ok bah voilà pour te donner plus de détails voilà nous ce qu'on fait ou comment ça se passe et ensuite tu peux essayer d'aller caler ton meeting derrière ok alors du coup je vais montrer sur un vrai email à quoi ça pourrait ressembler donc là j'ai pris un exemple fictif qui n'existe pas mais je me suis dit ok imaginons que demain je prospecte Alban alors potentiellement les trucs que j'ai mentionnés n'ont aucun sens par rapport à la situation de School Lab mais c'est juste pour montrer un exemple concret là-dessus donc je ne sais pas si vous arrivez à voir tous les différents éléments en termes de structure ou pas du tout déjà en lisant comme ça le mail rapidement là vous arrivez à repérer un petit peu les différents ingrédients pas du tout ouais c'est bien amené voilà du coup tu as un exemple Xavier premier ingrédient qui va donc être le déclencheur donc au début plutôt que de tout de suite lui dire salut Alban du coup moi je fais XYZ et blablabla ou bien salut Alban j'espère que tu vas bien parce que tous les messages de prospection vont démarrer de cette manière-là et vous allez voir que ça va être un problème et tu vas vous montrer pourquoi juste après là je vais lui dire un truc assez précis donc un événement qui s'est passé dans ma vie qui potentiellement n'est pas cohérent par rapport à ma prise de contact mais ça lui montre en gros mon message ne sort pas de nulle part c'est-à-dire tiens j'ai fait telle chose je suis tombé sur la chaîne de School Lab en faisant tel truc c'est en faisant ma veille et du coup j'ai vu telle vidéo ça m'a fait découvrir tel truc machin blablabla et derrière ça m'a amené à faire telle chose qui m'a amené du coup sur telle idée et donc vous voyez comment j'amène un peu mon déclencheur c'est-à-dire il y a un événement dans ma vie qui m'a amené du coup à m'intéresser à vous et donc cet événement il faut qu'il paraisse un peu crédible et tout parce que si je lui dis juste à Alban salut Alban je suis tombé sur le site de School Lab il manque un peu un truc ok mais du coup dans quel contexte t'es tombé sur le truc de School Lab parce que du coup à ce rythme-là t'es tombé sur le site de tout le monde de la terre entière alors que là si j'essaye d'amener un événement un peu précis ou un contexte un peu plus fort que la normale là il peut se dire ah ok du coup ça ça fait sens et c'est pas un truc bullshit que le mec est en train de me raconter donc du coup ça me permet de lui montrer que c'est un mail personnel au démarrage et là ensuite vous voyez que plutôt que de juste lui dire j'ai vu la vidéo et merci au revoir je lui dis j'ai vu la vidéo du coup je me suis intéressé à vous et j'ai remarqué telle chose et donc à partir du moment où là j'ai commencé à titiller un peu son intérêt parce que vous voyez que plutôt que de simplement lui dire je suis allé voir ton site et du coup j'ai vu des trucs cool là je lui dis je suis allé voir ton site et j'ai remarqué qu'en fait il y avait des similités enfin des similarités avec des clients que j'accompagne aujourd'hui le fait de citer les clients ça permet de plus facilement capter l'attention du prospect parce que je lui montre enfin parce que vous lui montrez en gros j'accompagne déjà des gens comme toi et donc potentiellement je pourrais être intéressant enfin en tout cas ça a du sens que tu continues à lire cet email là parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants que je vais te raconter par rapport à ces éléments donc là ensuite la deuxième partie ça va être la partie problème où là je vais citer du coup un problème et plutôt que de dire j'imagine que du coup chez School Lab tu as tel problème sur machin truc etc là encore une fois ce que je veux moi c'est pas me mettre mon job en tant que sales là-dessus c'est de proposer au prospect mais c'est Albane derrière qui dispose de ce qui se passe c'est-à-dire que c'est elle qui est en contrôle de l'interaction et c'est là où du coup il y a une grosse différence par rapport aux méthodes de prospection classique tout le monde vous dit oui il faut avoir le contrôle machin blablab il faut fermer le prospect tac closer le truc alors qu'en fait moi je vais avoir des approches qui sont complètement l'inverse on veut offrir un cadre au prospect dans lequel il est le plus safe possible pour pouvoir s'engager où en gros c'est lui qui décide comment va progresser la relation et l'interaction donc plutôt que d'être dans un truc où je vais essayer de pousser et de brusquer un peu le prospect là je vais plutôt me mettre dans une position de je ne sais pas qui tu es Albane et ce que tu vis au quotidien et quels sont les enjeux de ton côté donc je vais juste moi te dire ce que j'ai vu chez des gens comme toi et du coup je vais te poser la question est-ce que ça te parle ce genre de problème ou pas est-ce que tu as aussi cet enjeu là donc là vous voyez que j'essaye pas de mettre dans une posture de je connais mieux tes problèmes que toi et du coup je ne te pose même pas la question alors qu'on n'a jamais parlé ensemble donc là j'essaie de lui montrer qu'en gros je suis expert du sujet parce que j'ai l'habitude de travailler avec des gens comme eux mais du coup même si j'ai l'habitude de travailler avec des gens comme eux peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes ou peut-être que ce n'est pas les mêmes enjeux qu'eux ont de leur côté et donc je vais lui poser la question est-ce que toi tu as les mêmes problèmes là-dessus et derrière je vais arriver sur la partie solution et là vous voyez que la partie solution je ne lui explique pas ce que je fais concrètement parce que là encore une fois le but c'est simplement d'aller sur un premier échange avec le prospect et donc je n'ai pas besoin de lui dire dans tous les détails ok bah moi je fais XRXZ et tout parce qu'en fait je ne sais même pas si elle a un intérêt enfin si elle a des enjeux par rapport à ce que j'ai cité donc ça ne sert à rien que je commence à lui expliquer comment j'aide à régler tel enjeu si elle n'a pas ce problème et me dire ok en fait très bien ton mail mais en fait moi je m'en fous complètement parce que ce n'est pas du tout ça le problème donc bah merci au revoir et peut-être qu'on se reparlera un autre jour là au moins je permets d'avoir un cadre dans mon email qui ouvre au maximum la discussion parce que là je vais lui demander bah si tu veux Alban on ne se connait pas on n'a jamais échangé ensemble si ça peut être utile je peux te montrer comment j'ai aidé machin truc à faire XRXZ pour atteindre tel résultat et on termine avec ce qu'on appelle un call tout intéresse donc là ce n'est pas un appel à l'action parce que vous voyez que je ne vais pas lui demander un meeting ou lui dire est-ce que tu es dispo mardi 19h pour qu'on s'appelle ou je ne sais pas quoi là je vais lui dire ok là je t'ai mis ça sur la table est-ce que tu penses que toi dans ta situation aujourd'hui ça pourrait être utile que je te partage le truc enfin que je te partage ce truc là pour que je te montre comment j'ai fait avec XRXZ et donc là en fait ce n'est pas un appel à l'action c'est plutôt ce qu'on va appeler un call tout intéresse c'est-à-dire qu'on va jauger l'intérêt du prospect pour comprendre est-ce que déjà par rapport à ce que je t'ai dit quel est ton degré d'intérêt est-ce que tu t'en fous est-ce que tu t'en fous pas est-ce que ça pourrait être utile pour toi et en fait là vous voyez que pour Alban c'est très facile de répondre à ce type d'email parce que ça n'engage à rien parce que là en fait je ne lui demande pas un rendez-vous je ne lui demande pas du temps là je lui dis juste ok est-ce que Alban je t'ai mis là sur la table maintenant tout de suite est-ce que ça pourrait être intéressant pour toi ou bien pas du tout et donc là en fait elle peut me dire assez librement bah non ça ce n'est pas vraiment nos enjeux mais on a plutôt des problèmes sur tel truc et du coup je suis curieux de voir si tu as eu aussi ce truc là avec les clients que tu as cités et donc vous voyez qu'en fait en lui proposant un truc qui est très peu engageant ça me permet d'avoir une information pertinente sur la situation d'Alban qui peut me permettre de rebondir par la suite pour dire ah bah oui ça justement c'est un problème aussi que j'ai l'habitude de voir ah bah est-ce que je peux te proposer du coup là-dessus on peut se caler un petit échange ensemble et on peut discuter de ce qu'on a mis tous les deux en place sur ce truc là pour qu'on voit comment on pourrait s'améliorer là-dessus est-ce que tu penses que ça aurait du sens qu'on en discute donc là vous voyez qu'à chaque fois je vais toujours lui proposer une porte de sortie où je ne lui demande pas tout de suite le rendez-vous je vais lui demander est-ce que tu es ouvert déjà à discuter et si tu es ouvert à discuter ok là après on pourra parler de comment on cale le meeting derrière et donc vous voyez que le truc est assez cohérent là-dessus parce que le meeting que je vais amener avec Alban plutôt que de lui parler de ma solution je vais essayer de lui montrer en quoi c'est pertinent pour elle d'échanger avec moi même si sur l'instant elle n'est pas hyper intéressée ou elle n'est pas prête à acheter mon produit ou ma solution là je vais essayer de lui montrer en quoi c'est pertinent d'échanger avec moi même si elle n'est pas prête à acheter parce que là en gros elle se dit ok bon au pire dans le pire des cas ce qui me montre ça va être utile par rapport à ma situation et je pourrais en retirer 2-3 trucs intéressants au mieux ça match à fond avec ce mec là et du coup on commence à démarrer une colt-lab ensemble donc en fait du coup toutes les portes que j'ai devant moi les seules options que j'ai qui sont viables c'est de répondre à cette personne et finalement de peut-être échanger avec lui sur ce sujet parce qu'il n'y a aucune porte devant moi dans laquelle je suis perdante parce que dans tous les cas je vais retirer de la valeur de l'interaction que je vais obtenir avec cette personne donc là vous voyez qu'en fait plutôt que d'aller lui parler de mon produit je vais essayer de lui montrer en quoi c'est intéressant pour elle d'échanger avec moi et quelle valeur elle va retirer de l'échange qu'elle va obtenir grâce à moi et ensuite derrière moi ça me permet d'entamer la discussion avec Elban et ensuite petit à petit de lui dire ok est-ce que tu penses que le truc que je t'ai montré ça pourrait être applicable dans votre contexte et après petit à petit ça me permet de tirer de fil jusqu'à arriver sur sur du coup une première collab derrière avec Elban et du coup le fait de faire des trucs comme ça avec des déclencheurs assez précis c'est que vous voyez que elle dans son inbox elle va recevoir ce genre de truc et plutôt que d'avoir un truc avec Hello Elban j'espère que vous allez bien ma solution vous permet de faire XRXZ là elle va voir un truc comme ça elle va se dire attends c'est quoi ce truc là je suis tombé hier sur ma chaîne donc elle se dit ok là il y a il y a un truc qui ça semble être un truc personnalisé ou en tout cas ça semble pas être un email de spam donc je vais l'ouvrir et je vais regarder ce que la personne me raconte donc le fait d'avoir des approches comme ça où j'utilise des déclencheurs spécifiques ça m'aide à faire ouvrir mes emails aussi chez le prospect parce qu'il va m'associer à des mails personnels et pas à des emails de spam parce que tous les emails de spam vont démarrer de la même manière ça va être des trucs en tant que machin vous avez tel problème enfin je suppose que vous avez tel problème dans votre quotidien et donc à force quand vous faites prospecter comme ça toute la journée vous avez même plus besoin d'ouvrir les mails vous savez tout de suite ok bah ça c'est spam 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 je mets ça à la poubelle et à un moment donné vous tombez sur un truc comme ça et là vous dites attends ça ça correspond pas au schéma des emails de spam ah bah du coup c'est quoi ce truc là il faut que je clique pour que je vois un petit peu ce que ça me raconte et voir du coup si c'est un truc qui du coup est vraiment destiné et pourrait avoir de l'intérêt pour moi hop et voilà sur cette petite partie là donc je ne sais pas ce que vous en pensez ce que ça vous évoque un petit peu sur cette manière de faire non mais écoute merci beaucoup parce que c'est vrai que il y a des choses qui sont essentielles notamment la structuration et et en fait moi ça m'interroge vachement et ça me du coup je pense qu'il y a des choses que je vais revoir effectivement dans l'approche il y a une cabane qui dit elle aurait répondu moi j'espère j'espère que t'aurais répondu oui bien sûr et moi je te rejoins juste il faut personnaliser mais bon après ça prend aussi beaucoup plus de temps et moi je voulais aussi avoir un peu ton retour sur ce que je pense que la plupart de ceux qui sont là connectés ils n'ont pas forcément de clients encore donc c'est compliqué aussi de faire comme dans ton mail où t'as dit ben voilà je bosse déjà avec X Y et Z est-ce que t'aurais un petit conseil à leur donner sur ce point là ouais ben là ce que tu peux faire au début quand il n'y a pas forcément de clients c'est que tu ne vas pas arriver avec je règle tel problème machin etc par exemple tu peux très bien arriver avec une approche un peu plus indirecte où ça va être salut machin enfin j'ai remarqué votre expérience de X Y et Z sur votre profil je suis justement en train de monter un projet là-dessus j'aimerais bien avoir votre feedback d'expert est-ce que je peux vous donner un peu plus d'infos sur le machin enfin en gros là tu vas arriver avec une demande un petit peu différente où tu ne vas pas prospecter directement où là le but ça va être simplement d'obtenir du feedback au niveau des prospects et donc essayer d'échanger avec eux pour voir quels sont eux les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain quels sont les enjeux un petit peu qu'ils ont et est-ce qu'une solution comme la vôtre ça pourrait faire sens pour eux ou pas donc là tu vas plutôt jouer sur le côté tu es un expert de ton marché de ce que j'ai pu voir et c'est pour ça que je te contacte c'est parce que j'ai besoin d'avoir des feedbacks des grosses pointures de ton marché donc là en fait tu joues plus sur le côté flatterie chez ton prospect en face pour lui dire si tu es un expert il faut que tu me répondes parce que du coup il faut que tu sois au niveau de ta réputation par rapport à ce que je t'écris tu es un expert donc c'est toi qui est possiblement en mesure de me donner les meilleures infos sur le sujet et donc si c'est le cas réponds à ce message et donc en jouant là-dessus généralement tu peux obtenir pas mal de réponses parce que encore une fois comme ton message le but c'est pas d'aller vendre le truc derrière en tout cas c'est pas ce sentiment-là que tu donnes à ton prospect les gens sont beaucoup plus ouverts pour échanger avec toi parce qu'ils ont le sentiment que tu vas pas les embarquer dans un truc où tu vas forcément essayer de leur vendre ton truc et donc ils sont assez ouverts pour te donner un feedback ou un truc comme ça et encore une fois ici je vais pas tout de suite lui mettre le lien de mon projet je vais lui poser la question est-ce que ça vous dérange si je vous envoie tel truc pour me dire ce que vous en pensez et donc là encore une fois tu laisses la liberté au prospect de gérer l'interaction comme il le souhaite c'est lui qui va dire oui vous pouvez m'envoyer ou non ça m'intéresse pas du tout et ensuite tu peux tirer le fil comme ça pour aller un petit peu plus loin super merci et t'as deux petites questions dans le chat ouais alors alors donc sur les emojis non justement les emojis j'ai plutôt tendance à les éviter parce qu'en gros encore une fois les prospects vont catégoriser vos mails en mode mail spam email marketing etc et email personnel que je dois traiter de manière plus précise et donc en fait les emojis souvent les emojis dans les emails enfin dans les emails dans les objets de mail sont des pratiques qui sont plutôt associées à de l'email marketing et donc tu vas donner le sentiment à ton prospect que c'est un email de newsletter et donc sous-entendu ok c'est pas intéressant je peux le mettre à la poubelle et donc généralement je vais éviter de mettre trop d'emojis dans les emails parce qu'on veut donner le sentiment au prospect mon mail a été un peu écrit comme ça sur le coup sans faire trop gaffe et du coup j'ai pas forcément le temps d'aller caler plein d'emojis dans mon mail pour avoir un truc ultra propre donc on veut pas lui donner le sentiment que c'est un truc trop formaté ou trop bien léché parce que si c'est trop bien léché c'est que c'est forcément un truc automatisé ou quelque chose du coup qui est pas cohérent par rapport à ça et c'est ce qui nous amène du coup à avoir moins d'auto-réponses parce qu'on donne le sentiment au prospect c'est un mail automatisé et pour LinkedIn sur LinkedIn tu peux même avoir une approche qui est un petit peu encore moins engageante parce que LinkedIn t'es sur un chat et comme t'es sur un chat tu peux plus facilement engager les prospects dans une discussion et donc leur poser des petites questions comme ça rapidement et donc c'est une approche similaire mais en gros tu vas être peut-être encore plus progressif parce que le LinkedIn est encore plus intéressant pour pouvoir chatter comme ça discuter rapidement avec les prospects et pour répondre à la data là-dessus oui tu vois l'exemple que je vous donnais tout à l'heure les séquences qui sont rédigées de cette manière-là avec les clients que j'ai aujourd'hui on arrive à obtenir jusqu'à 47% de taux de réponse là-dessus et après vous voyez qu'en fait il y a des enjeux là-dessus aussi qui est ok du coup j'échange avec mes prospects mais il faut que j'arrive derrière à me débrouiller pour amener mon call de démo et donc c'est là où potentiellement ça peut bloquer parce que si la personne le sales qui gère l'interaction tout de suite quand il a la personne au téléphone il axe son truc autour d'une démo ou du produit ça peut bloquer très vite la relation à cause de ça donc il y a aussi un petit travail là-dessus pour essayer d'aider les sales à avoir des interactions qui sont moins salisées avec leurs prospects mais qui les amènent plus facilement à avoir des discussions et donc ensuite à entamer des collaborations avec eux et pour la partie objet tu vois que dans l'objet que j'ai utilisé pour Alban c'est un truc où je lui mets juste deux trois mots c'est pas des phrases j'essaie juste de mettre un peu les thèmes de mon mail mais sans lui donner trop d'informations pour que ça suscite en fait de la curiosité et pour qu'elle ouvre mon mail pour se dire ok c'est quoi ce truc là programme machin il y a des petits mots-clés là qui m'intéressent et il faut que ce soit aussi cohérent par rapport à ce que je raconte derrière c'est à dire que si je fais des titres clickbait et qu'en fait quand il ouvre il dit ok le mec m'a piégé il m'a raconté n'importe quoi bon bah là tu peux être sûr qu'il va te mettre en spam direct parce qu'il va avoir le sentiment qu'en gros tu t'es foutu de sa gueule et donc nous c'est pas ce qu'on veut lui donner comme sentiment c'est on veut avoir des emails un peu enfin des objets un peu aguicheurs mais quand il ouvre il se dit ok bon ça reste cohérent par rapport à ce qu'il me raconte et donc c'est comme ça qu'on arrive à créer des objets qui sont plutôt pas mal là dessus alors je vais vous partager hop du coup les petits mais est-ce que Alba m'a envoyé demain je pourrais vous les checker en live comme ça pour mettre en perspective tout ça si je d'y arrive alors du coup il faut que je retrouve le machin parce que j'ai trop de fenêtres ouvertes ils sont en train de bouillir de partout on va faire ça si vous avez des questions sur le chat n'hésitez pas n'hésitez pas encore je peux les traiter de l'autre côté hop alors hop ok là normalement vous voyez mon mail vous voyez le mail je ne sais pas si la personne c'est quoi c'est Sinkerflow si Thomas il est avec nous pas du tout si Thomas il est là je crois ok donc on va checker ça donc je n'ai pas forcément tout le contexte mais ce n'est pas grave donc là ce qui est pas mal c'est que vous voyez qu'il y a un déclencheur un peu au début de j'ai eu produit sur toutes les marketplaces et puis il ne peut plus bien le marché félicitations là vous voyez qu'il manque un peu le truc de ok mais tu as vu ça dans quel contexte là on pourrait être un petit peu plus précis là-dessus au départ après il y a l'autre pépin comme on vient de le mentionner sur le code emoji potentiellement on pourrait le skip et après l'autre problème c'est qu'on semble s'adresser à une équipe et pas forcément une personne précise au sein de la boîte en face donc ce n'est pas non plus idéal là-dessus et là vous voyez que là il fait l'erreur qu'on a citée tout à l'heure c'est-à-dire qu'il met en avant votre stratégie de développement entraîne sûrement des trucs ok mais en fait non tu ne connais pas ma situation tu ne sais pas ce que je veux au quotidien et les prospects vont toujours vous dire non mais oui chez les autres c'est comme ça mais chez moi c'est un peu différent le truc unique dans leur marché alors que ce n'est pas forcément le cas et donc là en fait toi tu te positionnes déjà comme un truc de j'ai même pas besoin de te poser la question je sais que forcément tu as tel problème et donc ça revient à dire à quelqu'un dans la rue bon bah je sais que tu t'intéresses à moi parce que du coup tous les gens s'intéressent forcément à moi et donc du coup je ne te pose même pas la question donc là du coup tu bypasses un peu une étape où déjà tu te mets enfin tu commences un peu à brusquer le prospect parce que tu te mets dans une posture de je connais mieux que toi ta situation alors que je ne suis pas à ta place et qu'on ne se connaît pas et qu'on n'a jamais échangé ensemble donc toi ce n'est pas idéal et en plus ça ne communique pas forcément beaucoup d'expertise sur le sujet parce que ça sort un peu du pas tu lui dis ta stratégie de développement entraîne des problèmes mais tu ne lui dis pas on travaille avec telle boîte et du coup on a vu tel problème et donc je me posais la question de savoir si c'était aussi le cas de votre côté où là du coup en lui disant ça tu lui montres que tu as une expertise sur le sujet et un background et du coup tu ne te mets pas dans une posture où tu tu donnes le sentiment qu'en gros tu sais mieux que lui alors qu'en fait non potentiellement il n'a pas ce problème là donc c'est le premier pépin là-dessus et là derrière tu es assez vague sur ce que tu racontes sur ta proposition de valeur tu vas gagner du temps en automatisant les process ok mais tout le monde me propose par email de gagner du temps de machin des trucs etc concrètement ça veut dire quoi dans mon quotidien c'est à dire que là je n'arrive pas à me projeter c'est à dire que tu ne donnes pas suffisamment de détails sur on vous permet de gagner X heures ou bien de supprimer tel problème avec le process quand vous essayez d'automatiser X, Y, R, X, Z là toi tu restes ultra vague sur ce que tu racontes et donc du coup toi encore une fois ça ne me montre pas que tu as une grosse expertise sur le sujet et donc je me dis ok bon bah eux ça ne me sent pas hyper intéressant parce que je ne vois pas enfin ils ne me montrent pas qu'ils connaissent réellement ma situation et je ne vois pas en quoi sa solution peut être pertinente pour moi parce qu'ils ne me donnent pas suffisamment de détails pour que je mette en perspective sa solution avec le quotidien et le problème que j'ai aujourd'hui et là l'autre point c'est que derrière tu as un call to action qui est hyper engageant pour les gars en face où ok non mais déjà avant qu'on parle il faudrait déjà me poser la question de est-ce que j'ai ce problème là est-ce que ça pourrait avoir d'intérêt pour moi ce que vous faites là tu vois tu commences à me demander au mariage alors qu'en fait tu connais à peine qui je suis et potentiellement toi je suis déjà équipé d'une solution ou autre là tu avais ce point là qui était intéressant parce que tu lui dis on sait que c'est important parce qu'on travaille avec XRXZ sauf que le problème c'est que tu le mets à la toute fin de ton mail et du coup tu as toutes les étapes avant le prospect a toutes les possibilités de partir de ton mail sans lire ce petit PS qui est finalement peut-être la partie la plus importante de ton mail où tu lui dis qu'en gros tu as un bagrin sur le sujet et tu bosses potentiellement avec un concurrent sur des marques spécifiques et là tu vois plutôt que de lui proposer un meeting comme ça directement tu aurais pu faire le même manip que moi j'ai fait de mon côté pour lui dire si vous pensez que ça peut être utile pour vous je peux vous montrer comment on a accompagné le groupe XRXZ sur des marques tel machin tel machin et tel machin à régler tel problème est-ce que ce serait utile qu'on échange sur le sujet et là tu vois du coup tu ouvres beaucoup plus la discussion avec ton prospect et ça te permet d'avancer plus facilement avec lui là après c'était un autre mail de François-Henri où là le petit pépinctas c'est le madame monsieur je suppose que tu le changes par rapport à la personne là ce qui est intéressant c'est que tu as un contexte qui est très fort au début c'est-à-dire que tu lui dis je viens de la part de quelqu'un que tu connais et donc tout de suite déjà tu lui montres c'est pas un mail random qui sort d'une part c'est un mail qui sort d'un endroit spécifique par le biais de quelqu'un que tu connais déjà on a une relation en commun qui m'a recommandé de te contacter et donc là tout de suite tu passes de personne inconnue à il y a un sujet un peu enfin on a des des cercles communs ensemble et donc tout de suite tu vois déjà tu attires beaucoup plus facilement mon attention et donc je suis plus enclin à te répondre derrière parce que je me dis ok bon bah François Henry il est en lien avec machin c'est que c'est pas un charlot ou un mec qui vient m'embêter dans mon inbox c'est potentiellement du coup quelqu'un de bien parce qu'on a une relation en commun et en plus il vient par recommandation là le seul problème c'est que toi tout de suite tu vas parler de ta solution et surtout tu lui mets une tonne d'informations ici c'est-à-dire que tu balances un peu tout c'est-à-dire comme je connais pas trop votre situation je vous balance un peu toutes les infos directement je vous donne le lien de mon site et en gros vous vous débrouillez avec tout ça et donc là tu vois que en fait t'as un bon début de mail sur le contexte mais sur le reste toi t'ouvres pas l'échange et tu lui dis un peu ok bah je te balance tout d'un coup débrouille-toi et puis si ça a de l'intérêt tu cliques sur les liens et tu t'échanges avec moi si tu veux mais donc là tu t'ouvres pas trop la discussion avec ton prospect là-dessus donc c'est un petit peu dommage je suis à te partir hop alors j'en avais un autre j'ai essayé de vous montrer l'autre un autre mail je sais pas ce que vous en pensez du coup ceux qui j'ai oublié les prénoms François-Henri et et Thomas et Thomas moi je suis François-Henri justement je mettrais quoi parce qu'en fait j'ai vu ce type d'approche dans des mails en fait où la personne qui envoie le mail en fait effectivement détaille un certain nombre de situations où chacun pourrait se reconnaître alors j'ai voulu jouer là-dessus mais bon apparemment c'est pas le c'est pas le bon plan en fait tu donnes le sentiment aux prospects enfin quand tu fais ça en fait c'est un peu en mode bah du coup comme je connais pas trop votre sujet et que j'ai pas trop d'expertise sur le terrain à vous je vous mets toute la liste au Père Noël quoi et puis vous choisissez dans mon catalogue s'ils connaissent le mieux quoi et en fait quand tu fais ça toi du coup ça communique le truc de bah clique sur les boutons qui vont bien pour vous quoi alors que alors que du coup c'est pas idéal parce que plus tu vas mettre d'infos plus tu risques de le perdre parce que plus il y aura d'idées que tu vas communiquer quoi et en plus toi ça communique un peu ce côté-là de ok bon franchement il sent pas trop connaître nos sujets parce que vu ce qu'il me raconte c'est très vague par rapport enfin c'est très large par rapport à ce qu'on peut faire donc est-ce que ça a vraiment du sens que j'ai changé avec lui peut-être pas parce que ça me montre que en tout cas il semble pas avoir une grosse expertise là-dessus par rapport à notre sujet et donc toi tu ça ça t'empêche de communiquer une expertise précise donc plutôt que de de tout cibler tu peux mettre en avant un truc précis ou bien dans chaque mail que tu vas faire toi dans tes mails de relance tu peux mettre un truc précis en avant pour montrer à ton prospect sur quoi tu pourrais l'accompagner mais tu mets pas tout d'un coup pour éviter du coup de le bloquer là-dessus quoi bon là vous voyez mon écran normalement là on peut du coup ok du coup là c'était oui donc là je pense que vous voyez un peu les problèmes maintenant qu'on a changé là-dessus au début encore une fois je suis un prospect égoïste je m'en fous de vous je ne sais pas d'où vous sortez donc c'est pas idéal excusez-moi Alexandre je crois qu'on ne voit pas le bon mail parce qu'on a encore celui de François-Henri ah pardon alors attendez ça ouais ça a été ici du coup merci ça a l'air d'être le bon mail nous sommes une jeune entreprise dédiée à la promotion du tiroir non ça c'était celui là vous êtes sur le bon mail c'est bon là parfait alors donc là c'était sur les mails de Weebup donc vous voyez un peu le pépin par rapport à ce qu'on a vu au début le prospect s'en fout de nous parce qu'en fait je ne sais pas qui vous êtes machin etc donc c'est pas en démarrant par votre présentation que je vais m'intéresser à vous moi ce qui m'intéresse c'est mes problèmes mes sujets mes priorités etc donc déjà commencez par me parler d'un truc sur lequel je pourrais avoir un intérêt et ensuite là vous pourrez vous présenter ou en tout cas je vous laisserai la possibilité de vous présenter un petit peu donc là du coup c'est pas idéal de démarrer par ça et vous voyez qu'en plus ça manque un petit peu de contexte je débarque comme ça mais du coup je ne vous montre pas forcément pourquoi je débarque maintenant et pas à un autre moment donc ce n'est pas idéal sur ce message là là-dessus enfin bref je suis complètement planté j'étais complètement à côté de la plaque je me suis resté en mail donc on va démarrer plutôt par ça donc voilà c'est le même sujet vous voyez que le problème c'est que le début du coup c'est comme un email marketing ici c'est comme si on écrivait un email de newsletter sur MailChimp c'est-à-dire que je vous l'écris comme si j'envoyais des emails à la newsletter de School Lab et en gros on part sur un truc marketing parce que là vous voyez qu'en fait il n'y a rien de précis au début c'est-à-dire et si on faisait le bilan ok comment ça on fait le bilan pour savoir en gros si c'est bizarre ou pas par rapport à la réalité dites-vous ok si quelqu'un m'avait mis en relation avec une personne est-ce que j'irais lui raconter ce truc-là en gros je vous mets en relation avec quelqu'un et je lui dis salut machin je te présente Billule est-ce que vous démarriez l'email avec bon ben bonjour machin et si on faisait le bilan blablabla là ça paraîtrait peut-être un petit peu bizarre si vous vous dites ok mais comment ça pourquoi tu me parles comme ça de manière un peu bizarre alors qu'on a une mise en relation au sens c'est un peu étrange et donc là vous voyez qu'il nous manque un peu ce déclencheur au début qui nous montre que c'est une approche un peu plus personnalisée et là l'autre pépin c'est vous voyez qu'il y a énormément de questions qui s'enchaînent c'est-à-dire comment tu as géré la crise qu'est-ce que tu as mis en place enfin là vous débarquez je ne vous connais pas vous commencez déjà à bombarder de questions de ok calm down on ne se connait pas je ne sais pas qui t'es je ne sais pas ce que tu me veux et je n'ai pas forcément envie de répondre à toutes ces questions-là donc en tête se calmer un petit peu on est au stade zéro de la relation là ensuite ça enchaîne où on parle on parle un petit peu du produit et là vous voyez le thème du mail aura pu être intéressant c'est juste que la manière avec laquelle ça a été amené n'est pas idéal parce qu'il propose un échange mais le début du mail n'est pas incroyable pour lancer cet échange-là parce qu'il aurait pu très bien mettre en avant je ne sais pas moi un autre déclencheur de j'ai échangé avec un prof de tel lycée ou de tel machin ou de tel établissement qui n'est pas très loin de vous et il m'a dit qu'il y avait des gros problèmes dans votre région sur XI et XZ de mon côté moi je suis aussi intervenant dans les écoles sur blablabla si vous pensez que ça pourrait être utile on peut échanger là-dessus sur les bonnes pratiques que j'ai pu voir et du coup vous donnez quelques tips pour essayer de régler ces problèmes et avez-vous rencontré ce type d'enjeu de votre côté justement ou bien vous n'êtes pas qu'à part par rapport aux autres ensuite il y a le message n'est pas de retour et là vous voyez le problème de ça c'est n'est pas de retour je te parle de ma solution ok mais du coup c'est un peu incohérent vous voyez que je ne te réponds pas au début par rapport au sujet que tu mentionnes et vous vous revenez à la charge et en mode je te spam encore plus c'est-à-dire je te parle encore plus de mon produit parce qu'apparemment j'ai vu qu'il n'y avait pas d'intérêt donc je me dis sur un malentendu on ne sait jamais si je te parle de mon produit alors que tu n'étais pas intéressé au débat il y a moyen que tu sois intéressé tout d'un coup là vous voyez en fait ça n'a pas de sens c'est-à-dire que si le gars n'est pas intéressé au départ ce n'est pas en parlant plus fort du produit que tout d'un coup ah bah en fait vous n'avez pas crié assez fort la première fois mais du coup ça m'intéresse votre produit donc là ce n'est pas idéal de partir sur ce type d'approche et pareil là vous voyez qu'on a des mots au cas géré animé dynamisé ok mais du coup concrètement dans ma réalité moi ça veut dire quoi là je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire du coup ce que ça me permet de faire moi je vois un peu ce que fait la solution mais la manière avec laquelle c'est amené ce n'est pas idéal et du coup je pense que les prospects ne comprennent probablement pas comment fonctionne la solution ou ce que ça leur permet de faire avec ce genre de mots et donc ce n'est pas idéal là-dessus et puis pareil là on a toujours des call to action qui sont assez engageants avec le prospect et on termine avec du coup la petite vidéo de présentation mais vous voyez que toute la séquence est orientée sur un seul truc mon produit moi et il n'y a pas forcément grand chose pour le prospect en face et ensuite là on en a un autre je crois j'ai pu voir vous étiez là on a un truc qui est un peu plus intéressant parce qu'on rebondit sur le fait que la personne a un poste spécifique mais là vous voyez que encore une fois dans quel contexte j'ai vu ça ça c'est un peu le niveau 1 du déclencheur c'est à dire quand on a vraiment zéro déclencheur on va rebondir simplement sur le poste de la personne mais ce n'est pas idéal parce que ok tu as vu ça dans quel contexte qu'est-ce qui fait du coup tu me contactes maintenant là-dessus et là le pépin c'est que vous mentionnez certains intervenants mais du coup l'intervenant dont vous parlez c'est le CEO ok du coup si c'est ça le seul exemple que vous avez c'est peut-être un peu léger quand vous dites certains intervenants est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes en dehors du CEO à mettre en avant ici pour crédibiliser un petit peu ce qu'il y a raconté mais là vous voyez là on peut avoir quelques trucs intéressants sur les problèmes qui sont mentionnés mais encore une fois on est toujours dans une demande très forte où on demande du temps au prospect pour échanger etc alors que jusqu'à maintenant on a eu zéro engagement du prospect et là on termine avec le petit mail de fin où on va lui proposer généralement plusieurs options pour savoir un petit peu ce qui le bloque avec nous ou pas et du coup là pareil ce n'est pas forcément idéal non plus à ce stade parce que vous n'avez pas forcément mis les éléments nécessaires en amont qui permettait d'engager le prospect plus facilement là-dessus alors hop alors je vais regarder comment essayer de faire une hommage alors je ne sais pas si Xavier j'ai répondu à ta question ou pas du tout oui merci Alexandre juste c'est vrai que c'est une situation qui se retrouve de temps en temps pour moi et en fait les interlocuteurs que j'essaie contacter sont malheureusement les seuls qui sont un peu décisionnaires donc quand ils répondent ni par mail ni par LinkedIn ni par pigeon voyageur ça devient un peu compliqué quoi sur tes messages de relance en gros pour partir de l'idée de toute manière quand le prospect ne répond pas c'est que il n'y a pas l'intérêt suscité par vos messages n'est pas suffisamment fort pour donner envie au prospect d'avancer avec vous et donc il y a un point de blocage quelque part peut-être par rapport à ce que vous avez mentionné et donc il empêche de vous voir comme une solution pertinente sur le problème et donc là-dessus il faut se dire ok dans le mail 1 qu'est-ce que j'ai raconté j'ai raconté si c'est exact je ne vais pas re-raconter 100 fois le même truc parce que ce n'est pas en racontant 100 fois la même chose que tout d'un coup le gars va me dire ah bah j'ai vu 100 fois votre message et là du coup ça connecte alors qu'en fait non ça n'a pas de sens c'est-à-dire si je viens de voir c'est plus en ayant cette approche-là ou petit à petit à la fin tu vas me dire ok toi tu commences à me saouler si je ne te réponds pas c'est que je ne suis pas intéressé donc maintenant tu me laisses tracer ma route si par contre je reviens te voir et je te dis ok bon je t'ai mentionné tel truc mais en fait la première fois je ne t'avais pas parlé de tel machin là tu vois tu mentionnes un truc un petit peu nouveau un argument supplémentaire qui potentiellement pourrait aider ton prospect à se dire ah ok ah mais du coup je n'avais pas compris ça comme ça ah bah du coup peut-être que là je vais m'arrêter quelques secondes et on va peut-être discuter parce que ça pourrait avoir du sens donc en fait dans tes messages de relance tu vas mentionner des nouveaux trucs que tu n'avais pas mentionné auparavant qui aident ton prospect à avoir plus d'informations pour avancer dans sa décision de est-ce que je réponds ou est-ce que je ne réponds pas est-ce que du coup sur les alors comment je ne sais pas si Elodie du coup ça répond à ta question aussi là-dessus ou pas du tout si si c'est bon ok il ne faut pas tout dire dès le premier mail ça j'ai bien compris voilà en fait il faut partir de l'idée encore une fois c'est comme si dans la rue je vous arrêtais et je commence à vous dire est-ce que tu as 5 minutes pour que je te dise machin truc sauf que 5 minutes vous voyez que ok moi je n'ai pas que ça à faire si tout le monde m'arrête 5 minutes dans la rue pour me raconter leur truc on n'a pas fini si par contre vous me dites est-ce que tu as juste 20 secondes pour que je te dise un truc et après tu fais ce que tu veux tu peux partir là je me dis ok 20 secondes bon pourquoi pas vas-y dis-moi rapidement et ensuite on verra ce qui se passe et donc vous voyez qu'au démarrage plus vous allez demander d'effort à votre prospect plus vous risquez de le perdre parce qu'encore une fois la personne ne vous connait pas vous débarquez un petit peu nulle part et donc à ce stade là l'engagement qu'il est prêt à mettre et les efforts qu'il est prêt à mettre pour lire votre message est au plus bas c'est-à-dire qu'à la moindre friction il va chercher à vous mettre en spam c'est-à-dire qu'il va chercher un peu l'excuse qui va lui permettre de se dire ok pas intéressant poubelle et donc on veut éviter au maximum la friction et donc d'où le fait de ne pas faire des mails trop longs et d'être sur un truc relativement court comme ça au moins il n'y a pas d'effort du côté du prospect pour lire le message et donc à la fin on arrive assez vite à l'engager ou en tout cas à l'amener sur la vraie question qui est est-ce que je réponds ou est-ce que je ne réponds pas parce que vous voyez que la première difficulté que vous allez avoir c'est simplement déjà de faire en sorte que le prospect lise la totalité du mail s'il ne lit pas la totalité du mail parce que c'est trop long il y a trop d'idées il y a trop de trucs en fait peut-être que vous proposez des trucs intéressants c'est juste qu'il y a tellement de machins que le gars il est submergé par toutes vos infos et il n'a pas envie de faire des efforts pour comprendre ce que vous voulez donc poubelle spam je ne réponds pas et puis si c'est important peut-être qu'un jour ça retombera et donc du coup vous mettez une balle dans le pied à cause de ça est-ce que du coup par rapport à ça vous avez d'autres questions des points sur lesquels vous voulez qu'on vienne un petit peu oui moi j'en ai une combien de mails faut-il envoyer s'il n'y a pas de réponse là tu vois il y a des séquences où je vais faire une tonne de mails 13 mails par exemple 14-15 mails donc c'est assez conséquent par rapport à ce qu'on fait en temps normal mais c'est dans le cas où tu as à chaque fois des produits un petit peu complexes et où tu peux avoir plusieurs points d'accroche avec le prospect en face qui peuvent te permettre d'être pertinent par rapport à ce que tu racontes en gros t'arrêtes moi j'ai une règle un peu là-dessus qui est d'arrêter les messages de relance à partir du moment où tu n'as plus rien de nouveau à raconter si la personne enfin si en gros tu lui as tout dit et tu dis ok voilà je vous ai tout dit j'ai rien de nouveau à dire si je commence à vous répéter des trucs que je vous ai déjà dit là je tombe dans le spam et donc du coup parce qu'en fait il n'y a pas de raison que tout d'un coup ça changerait d'où l'intérêt de bien splitter tes messages pour éviter de tout mettre d'un coup toi tu vas pouvoir faire des messages de relance avec ok mail 1 ID 1 mail 2 ID 2 mail 3 ID 3 et ainsi de suite et tu verras peut-être s'il y a un point d'accroche particulier qui connecte mieux chez les prospects et si c'est le cas tu peux te dire ah c'est intéressant des 3 mails il n'y a quasiment personne qui me répond au mail 4 les gens me répondent quand je mentionne tel point ah bah du coup c'est peut-être ce truc-là qui est plus pertinent dans leur contexte est-ce que ce ne serait pas utile que je le mette dans mon premier mail ou dans mon deuxième mail pour justement créer de l'intérêt beaucoup plus tôt avec eux et que finalement les autres points qui ne génèrent aucun intérêt et bah je les enlève parce que ça ne sert à rien et du coup petit à petit ça te permet de comprendre ce qui marche le mieux par rapport à chaque audience que tu prospectes ça répond à ta question pas du tout oui tout à fait merci ok et juste là-dessus pour ceux que ça intéresse moi je propose des coachings sur le sujet des accompagnements personnalisés pour ceux qui voudraient level up un petit peu sur le sujet donc je vous mets le petit lien de mon calendrier dans le chat si vous souhaitez un petit peu échanger sur le sujet et si vous n'avez pas d'autres questions de votre côté on peut s'arrêter dès maintenant si ça va à Alban sinon on peut continuer encore un petit moment s'il y a d'autres questions qu'on n'avait pas traité qui pouvaient être utiles pour vous que ce soit traité maintenant bah écoutez si personne n'a de questions c'est le moment là mais sinon un grand merci Alexandre merci Alexandre j'en prie pour tous ces conseils merci beaucoup merci